Game numéro 1, on est sur Altai. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème d'overlay ou quoi que ce soit. Donc on a Bi qui joue les Abbasid et Hera qui joue les Chinois. C'est un match-up intéressant, c'est un match-up pré-patch donc. On aura les Abbasid qui vont être plus forts puisqu'ils ont été buff. Et les Chinois, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Chinois ? Ils ont été nerfs mais en late game. Du coup, je pense que si ça joue agressif, les deux cives ont des choses à faire falloir à l'âge féodale. Je pense même qu'à l'âge féodale, Chinois, c'est peut-être plus fort en play agressif. Avoir le bonus DB permet vraiment de faire beaucoup de... Non, 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 ici on démarre au cerf. Ah, il démarre au B, Hera ? Il laisse les cerfs pour plus tard parce qu'ils sont devant. On voit ce que fait Hera. Ah oui, je ne voyais pas ces villageois, ils étaient cachés. Je me dis, mais il fait quoi ? Il démarre au mouton donc. Généralement ici, on démarre au cerf mais il a eu un mauvais positionnement des cerfs. Du coup, il ne peut pas. On va aller alors pour Hera. Ok, on booste. Avec l'officier impérial. De 20% la récolte de nourriture. Vous pouvez parier. Ah, la pari est terminée. Bon courage à tous. Hop, on ramène l'or. Donc le mécanique de l'officier impérial, elle est... Elle est facile à prendre en main en vrai, une fois qu'on est habitué. Donc là, il se supervise. Donc il booste de 20% l'apport en nourriture. On a 3 péons au bois pour Hera. On a 2 péons à l'or. On clique à je féodale pour billes à 2,49. Ouais, c'est long pour cliquer féodale. Et on va aller chercher l'aile économique et les villageois. Moins cher, fraîche, food, stuff. On a 2 péons à l'or. On ramène 2 moutons. On a 4 péons au bois. On va faire la barbacane du soleil pour Hera. Donc c'est un monument qui permet de passer féodale et qui va protéger cette zone. Il va protéger l'or. Pas complètement, mais bon, j'imagine qu'il ferait un petit muret ici, au besoin. Ouais, en fait, cette barbacane, elle protège vraiment cette zone. Je pense qu'il aura besoin d'un muret ici. Les archers peuvent éventuellement passer par là. Et... Ok. On a 5 au bois. Donc on va voir si Hera va partir soit sur de la pierre pour faire un tc supplémentaire. Ou il va partir sur la dynastie pour faire des choukonous. Ou alors, ni l'un ni l'autre, il va juste faire de l'armée. Donc pour avoir les choukonous, il faut faire la dynastie. Pour faire la dynastie, il faut faire le deuxième monument. Donc avec les chinois, tu peux construire tous les monuments. Alors qu'avec les autres cifres, tu dois choisir à chaque fois un monument des deux qui te permettent de passer à l'âge suivant. Marc, les abbassis peuvent faire l'équivalent de 4 monuments. Parce qu'eux, ils passent les âges avec les ailes en construisant, en améliorant ce bâtiment. Vous voyez ici, ça se construit. C'est l'aile économique. Et du coup, il peut passer deux fois impériale. Du coup, il faut payer deux fois l'impériale. C'est cher. On a la barbacane du soleil qui se termine. Et on fait une archerie pour B. On va accumuler les archers. On ramène 3 moutons. Donc on fait une archerie. On open archer. Côté ERA, on a fait un deuxième officier impérial qui va booster le bois. Et on va à la pierre. Ok, donc on va partir sur un deuxième TC côté ERA. On a déjà le bois. Il va à la pierre super tard. Je ne sais pas trop ce qu'il fait en fait. Pourquoi il va à la pierre maintenant ? Et l'économie, elle n'est pas très équilibrée là. Il a 452 de bois. C'est trop ? Il aurait dû aller à la pierre avant. Mais c'est fait exprès ? Je ne sais pas. On met une archerie. Et on fait un archer de chamalerie. On rajoute un sixième villageois à la pierre. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. On a un trop plein de bois pour ERA. Donc ce n'est pas bon. Il aurait dû déjà poser son forum normalement. Je pense que ce n'est pas sa meilleure chiffre. Quatre officiers impériaux. Ça gride. En fait, tu peux faire quatre officiers impériaux. Mais d'abord, tu fais le forum avant de faire le quatrième quand même. Normalement, il a déjà fini son forum, ERA. S'il avait bien timé. Bon, ok. Pourquoi pas. Du coup, il y a de l'armée qui vient nous attaquer. On n'a même pas de deuxième forum. On va rush l'écurie. Salut à toi, Ethan. La même voix que dans les vidéos YouTube. Salut. Non, mais dans les vidéos YouTube, c'est mon sosie. Tu ne le connais pas. On a rajouté une écurie pour B. Donc on fait archer et cavalier. Et on vient attaquer. ERA qui va faire son forum. Il va le terminer parce qu'il est chinois. Sans casse. Ou avec très peu de casse. Ouais, sans casse. Les chinois construisent plus vite. Mais on a B qui se montre très agressif. On va positionner une tour et empêcher la prise des baies. Du coup, on peut aller migrer sur les cerfs. C'est bien de commencer ici. Comme ça, on ne prend pas le cerf. Oula. Qu'est-ce qui se passe ? On envoie tous les villageois. Ouais, là, le ERA, il fait le pire B. B.O. possible. Je ne vais pas vous mentir qu'il fait un très 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 mauvais B.O. Non pas qu'il ne sait pas faire le B.O. Juste que des fois, on fait des mauvais B.O. Ça arrive, quoi. Je suis bien placé pour le savoir. Disons que c'est la game d'échauffement. Il ne prend pas de péon. Il a 26 villageois. On a 28, 2 d'avance. On va à la pierre. Éventuellement, on pourra tec la tour. Qu'est-ce qu'on fait ? On tec la tour. Ok, on va aller booster. Non, on continue d'amasser de l'or. Ça, c'est une bonne fight. On va pouvoir chasser ce cavalier. Tour intéressante. Mais cette forêt est grande. Du coup, c'est compliqué. Mais en vrai, sur cette map, il n'y a que deux forêts. Donc, si tu condamnes la forêt, tu as gagné. Il va falloir que la map, elle est ultra unfair. Parce que ERA a trois forêts. Il a une troisième forêt ici. Alors que Bill, il n'en a que deux. Donc, bonjour la map. Bonjour la map. La tour qui va se finir. Et donc là, Bill... Ah, la map est trop dégueulasse. Il faut qu'il fasse une tour là. Enfin, il faut qu'il arrive à condamner le bois. Cette tour, elle n'a pas la portée. Je pense qu'il pourra toujours prendre du bois au bout. On fait la forge pour ERA. Il a gardé un officier impérial. Qui booste ici dans le vide. On vient booster l'or. Mais il n'y a qu'un peillon sur l'or. Après, il a quatre officiers impériaux. Il ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est normal. Du coup, il ne peut pas aller par là-bas. C'est sauvé par la map, ERA. Il ne peut pas condamner ce bois, donc. Vous saviez qu'on peut surveiller sa consommation d'énergie par jour ? Bonjour, Titatinium. Moi non plus, mais maintenant, je le sais grâce à cette magnifique pub. Ah, on ne l'a pas vu, la pub. Donc, on ne sait pas de quoi tu parles. Mais cool, cool, cool. On peut surveiller sa production d'électricité. Sa consommation. Il avait mis l'éclaireur à l'intérieur pour le sauver. En vrai, ERA, il est bien. Il est bien. On peut faire un mauvais start et se retrouver dans une situation correcte. Le truc, c'est que Bibi, il est full armé. Et quand il est full armé, c'est compliqué parce que au féodal, c'est dur d'attaquer. L'avantage défenseur est trop grand au féodal. On fait bélier. Ça coûte 300 de bois, ce qui est cher, mais on a assez d'armée pour soutenir le bélier. En vrai, ERA n'a pas de défense. ERA ne fait pas d'armée. On a raison qu'il m'échappe. On a 10 minutes de jeu. Il aurait pu faire des archers là depuis. Oh, ça, c'est un bon move. Très, très bon move. Ah, mais Bibi qui va venir cut la forêt avec ses deux villageois. En fait, idéalement, tu as envie de faire une tour là pour Bibi et il n'y a plus de bois pour ERA. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va venir chercher ce forum qui n'a que 2400 PV. Wow, mais c'est rien du tout de 2400. Il est beaucoup trop faiblard. Du coup, on a cut. On va faire une tour et il n'y aura plus de bois. Ouh, le bois va être condamné. Très, il a voulu aller rush la tour mais il ne peut pas. Deuxième bélier. J'aimerais bien que Bibi répare mais il n'a pas le villageois. En termes de ressources, ERA est extrêmement bien mais il ne transforme pas ses ressources en unités militaires. Et il n'a pas accès au bois. Il n'y a pas de bois ailleurs. Bonjour la map. Il va prendre du bois ici. Bon, en vrai, ça va. Ici, ça va. Ça va. En vrai, ça va. Il va pouvoir prendre du bois mais bon, ça ne va pas être très, très, très efficient. Il faut qu'il répare le bélier, je pense. Avec les deux villageois, il faut réparer le bélier. À mon avis. On va tomber le forum. Il tombe très vite. 2400 PV seulement. Et trois fois moins que le forum principal. Le forum est tombé. Mais on a toujours de l'or et de la nourriture et du bois. Voilà, il a tout concentré au même endroit, ERA. Il pourrait s'en sortir. En vrai, il peut s'en sortir parce qu'il a tout concentré au même endroit et tout est protégé. On fait l'horloge astronomique. On passe château et on va pouvoir sortir du nid d'abeilles. Côté ERA. La forge qui va tomber. Une archerie, une écurie. OK. On est château. Bi, il doit y aller là. Il faut qu'il y va avant qu'il n'y ait un nid d'abeilles. Le nid d'abeilles, c'est à counter complètement. Ouais, s'il peut prendre l'écurie, en vrai, c'est bien. ERA n'arrive pas à faire le nid d'abeilles. Il n'a pas de marché. Et il manque un peu d'or. Le nid d'abeilles qui coûte 300 d'or. Et 300 d'or. Il a le bois, mais pas l'or. En vrai, là, les deux payons, là, répare, 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 répare ton bélier. Bon sang, je t'en supplie. Bi. Pourquoi il ne répare pas son bélier ? Il va tomber d'un hit. Il verra qu'il charge. Le bélier qui va tomber. Dommage. Oh. Intéressant. Il construit une tour en pierre. Maintient la pression. ERA qui sort des chevaliers. Attendez, ERA va attaquer ? On ne voit pas le point de ralliement. En tous les cas, ERA va perdre son forum principal. On envoie les villageois quelque part. On va chercher le sanglier. Bip. J'allais dire, il ne peut pas. Mais si, il peut. Il est chinois. Normalement, Bi a vu. Bi a vu ERA se déplacer par là-bas. Il va y aller. Mais ERA a toute son armée. Il a tous ses cavaliers. On a les chevaliers. 47 villageois pour Bi. 53 pour ERA. ERA a plus de villageois. On va, il se fait clean. Oh. Par contre, on a clean tous les villageois ici. Aïe. Ça, ça fait mal par contre. ERA a 41 villageois. Tout d'un coup, ERA a plus de villageois. Ah ouais. D'un coup, Bi a beaucoup plus. C'était osé d'aller chercher le sanglier au milieu de la map. Et en fait, c'est impossible pour ERA de tomber ses tours avec des chevaliers. C'est juste impossible. Donc la tour, elle a une grande portée. Et on va constamment donner un point d'appui à Bi qui attaque de ce côté-là. On a bientôt plus de bois pour ERA. En vrai, il a encore... Oh ouais, ça va. On va se sauver par... En vrai, il a 4 forêts, ERA. Au final. Par contre, comment est-ce que Bi va stopper des chevaliers ? Triple caserne. Est-ce qu'on est en train de passer château ? Non. Triple caserne pour piquer. La tour qui permet de défendre. Mais bon, ERA, on a des chevaliers. On a 600 d'avance au score puisqu'on est château. Bi est féodal. Forum a survécu. Je ne sais pas. Je pense qu'ERA, il tient la game. En fait, il booste son or. Il booste sa nourriture. Il peut vraiment faire des chevaliers. On veut tuer. On voit là. Et comme Bi doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de piquiers. Parce que ces piquiers, c'est des piquiers du féodal. Du coup, il ne peut pas passer château. Ça, c'est une mauvaise fight pour ERA, je pense. Il y a trop de piquiers. Bi avait besoin d'une bataille comme celle-là. Ah, quoique, il va la perdre. Non, non, il va la gagner. En plus, il y a le chameau archer. En plus, ERA vive les villageois. Du coup, on a fait la tech. On a fait textile. Du coup, on n'a quasiment pas perdu de villageois. Donc, ERA a perdu toute son armée ici. Bi qui se remet bien dans la partie. Il a 47 villageois. Oh, par exemple, pendant ce temps-là. Ouh, attention au niveau du bois. Contre 47. Autant de villageois des deux côtés. On va pouvoir cliquer château pour Bi. On clique avec l'aile de la culture. Arrivée château. Je ne sais pas ce que peut faire Bi. En fait, s'il arrive à faire jeu égal jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois dans cette zone, ERA a perdu, je pense. À moins qu'il arrive à... En vrai, il a tombé ses tours. Il pourra récupérer le bois de ce côté. Oh, ça c'est malin. On est complètement dépassé là pour Bi. Il est aveugle. Il ne voit pas. C'est dommage. Oh, il perd beaucoup. Beaucoup de mineurs d'or qui tombent. Bonjour. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Aïe, 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 aïe. Oh, le massacre. Je ne peux pas quitter ça des yeux. C'est trop bon. Tous ces villageois qui se font massacrer. C'est trop bon. On tombe un chevalier. Je ne sais pas. Il pourrait peut-être faire des chameaux. Non, il n'a pas d'écurie. S'il a une écurie. On n'est pas encore château. On va y arriver. Au score, ça va être ok. Parce qu'on va arriver château. Au score, on n'a pas trop de retard. 38 villageois. Et rare, on a 52. Après, on a une grosse armée. Mais bon. Ouais. On a où le côté droit ? On a où le côté gauche ? On récupère des baies. On a un nid d'abeille. On a fait des cartes du palais. Et on vient reprendre le sanglier pour ERA. C'est fou parce que ERA a fait un très mauvais build order. Des choses qui arrivent. Il était super late. Et malgré tout, il s'en sort très bien. Parce qu'il s'est appuyé sur du skill pur de joueur RTS. Attaque, défense, micro les unités. C'est-à-dire les opportunités. Avoir le flair. Un peu comme un attaquant dans la surface. Qui va toujours récupérer la balle pour la mettre au fond des filets. Alors qu'il n'a rien fait tout le match. Il n'a même pas fait une passe. Et à la 90ème minute, il y a un ballon qui tombe du ciel comme ça. Il se jette sur le ballon et il marque. C'est un peu ça ici. On a eu du... On n'a pas eu la meilleure game de la terre en termes de skill. En termes de stratégie, en termes de build order. Mais RAM est là-bas au fond des filets avec beaucoup de réussite. Bic, il tente un château. Oh, Bic n'a pas dit son dernier mot. Ce château peut être problématique. Mais bon, ERA peut faire un trébuchet. Je pense qu'il doit faire un trébuchet, ouais. Ce château peut être un vrai problème. Ah, il perd beaucoup de villageois pour le faire. Ouais, bon château. Bon château qui va complètement dominer les unités des rats. Ah mais il y a un chevalier ici. Bic qui continue de rajouter des murs partout où il peut. Ah, il a enfermé les chevaliers. Il a enfermé les chevaliers. Mais non. Le chevalier, pardon. Il l'a enfermé. Prison. Ah, un V1, je pense que le chevalier va gagner. Alors, on rentre sur le terrain. L'homme d'armes. Et qui vient provoquer en duel. Le chevalier chinois. Enfin, le lancier de cavalerie du coup. Ah, le chevalier est plus rapide. Il attaque en premier. On se défend. Oula, attention, c'est du 2V1 là. Oh, deuxième piquier. Ah oui, ah ouais. Ah ouais, mais ils attaquent dans le dos aussi. Ils attaquent dans le dos, c'est de la triche. Ah, mais comme quoi, l'homme d'armes est mort. Bon, je ricogne. Comment vas-tu ? Je ne sais pas ce que va faire ce château. Après, c'est vrai qu'il y a ça. En fait, c'est le bois. Mais bon, Hera a encore du bois. Il a encore quelques arbres. Un arbre, c'est 150. Il a fait le trèbe. Ah, mais il vise. Ah oui, parce que s'il tombe ça, il récupère le bois. Effectivement. Regardez le trèbe. Il est enfoncé dans la barbacane du soleil. C'est pas si c'est un entretien. L'entretien, c'est un calvaire absolu. Problème technique et tout et tout. J'ai encore un autre entretien demain matin, Icon. Incroyable. Les entretiens qui s'enchaînent. Je vais bien, merci. Attendez, il faut que le dernier numéro, je mette un nom. Sinon, demain, je vais m'embrouiller. Ajouter un contact. Créer un contact. Rendez-vous du matin. 10h30. Contact créé. Sinon, à part ça, je vais bien, Icon. Deuxième trébuchet pour ERA. C'est exactement ce dont il a besoin. Attention, l'or va se lèver. Est-ce que vous pensez que Bi peut la prendre ? Par l'absence de bois pour ERA. Parce que là, il vise plus à récupérer le bois de la forêt. Parce qu'on a trois tours quand même pour Bi ici. Et on vise le château avec les trébuchets. De son côté Bi, on ajoute des arbalétriers. Ça, la portée du trèbre, c'est fou. C'est gigantesque. On a rajouté des fermiers. On a de l'or. On booste la mine d'or. Et on continue de récupérer du bois. Je vais en faire que c'est en train d'arrêter. Non, c'est parce que ça va se terminer par un emploi énorme à Mars. En fait, c'est con, le problème, c'est que je n'ai pas travaillé depuis trois ans. Donc, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Ah, votre profil est cool. Ben, nous, on veut quelqu'un d'opération d'Alaston. Allez, bon. C'est pour ça que je fais une formation en Mars. Mais si je peux trouver un job avant Mars, bah, Ozef. Et donc là, il rassemble son armée, trois débits, pendant que le château tombe. 39 villageois seulement. Hera en a 55. Bon, je pense qu'Hera n'est pas trop mal dans cette partie. Je pense que Doiabi ne va pas pouvoir stopper le push. Hera agisse trop. Hera agisse beaucoup trop. Et en plus, il y a des officiers impériaux. On a des herbalétriers, mais on n'en a pas beaucoup. On en a deux. La tristesse. Oh, mon goût. Trifiant-nous ? Oh oui, mais il y a un replied-g�. Comme ça ne prendra rien. Charmé Quatrième espringale pour ERA. Et il va faire un château. Là, t'es heureux. Quand tu te fais agresser au féodal, et qu'après, tu te retournes, et tu contre-attaques, et tu viens poser un château dans la face, le fameux baiser de la mort, ça te met vraiment bien. C'est vraiment un très très bon feeling. Par contre, quand t'es 3 débit, il faut abandonner. A sa place, je quitte avant. Dès que je vois qu'il y a un château, je quitte. T'as pas envie de donner satisfaction à ton adversaire sur le château. Parce que s'il termine le château, ça le met trop bien, psychologiquement. C'est une sensation incroyable. On peut s'en échilement, on construit trop vite. On ira nulle part, là. Je crois bien que c'est terminé. Mais il lui fait un deuxième château. Le double baiser de la mort. Merci Raitozan. J'ai mangé du chocolat. C'est de game dur. Je vais en reprendre d'ailleurs, je vais en chercher. Donc le GG, logique et call, parti. On est sur collines et vallées. On a d'un côté Empire Romain et de l'autre chinois. Et on a un ERA qui counter un B avec HRE. Pourquoi ? Parce que les HRE, ça boum 10 fois plus vite que chinois. La civ est pt. Hasfuck si tu ne l'agresses pas. Et même si tu... En vrai, en vrai, en vrai, si tu joues bien avec HRE, même si on t'agresse, t'es bien. Donc je pense que HRE, c'est la meilleure civ de très, 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 très loin. Une marge faramineuse sur cette map. Ça ne veut pas dire que le chinois ne peut pas gagner. Parce que, on a vu tout à l'heure, c'est quand même fort. Il y a l'officier impérial qui booste les ressources. En plus, t'as c'est les serres. Donc il y a moyen, peut-être. Bon, au château, tu peux tenter avec des chevaliers d'empêcher la prise des reliques. Mais les reliques, elles sont... Ouais. Tu peux attaquer Féodal. C'est vrai que les serres sont devant. Donc si tu peux condamner les serres, c'est pas mal. Mais l'or est derrière. Oh mon dieu, s'il pose la chapelle ici, il a double or. Vraiment, j'aurais mis le camp de mineurs à droite pour mettre la chapelle là. Comme ça, il y a le bois et les deux ors. Parce que sur le long terme, si cette or-là est au niveau de la chapelle, il va être boosté. Tu peux prendre... En fait, tu peux mettre 30 villageois à l'or et acheter la nourriture pendant 10 minutes. Et c'est rentable. C'est plus rentable que de faire des fermes à court terme. À court terme. 4 villageois à l'or. On a le prélat. Il va booster de 40% la productivité des villageois. Les larves du siège se rechampent. Oui, mais ça change pas la méta. B qui booste le moulin de son côté. Bonsoir, Senshi. Il n'y a pas 1 à 0. Oui. Il y a 1 à 0. Pas du tout, Cadestal. Ils ont nerf deux fois les mongols, mais de façon assez insignifiante. Tu es en train de te dire qu'ils sont fous. Je suis d'accord avec toi, ils sont fous. Ils n'ont pas envie de nerf lessive. C'est complètement irrationnel. Il n'y a aucune logique. C'est juste qu'ils n'ont pas envie. Ils ne veulent pas le partir dans une logique de nerf. Ils ne veulent que buff. Ils ne veulent faire que des buffs. Du coup, quand ils font des nerfs, c'est juste pour calmer la communauté. C'est juste des nerfs qui ne changent pas grand chose. Du coup, pour calmer, parce que tout le monde a demandé le nerf des mongols. Et tout le monde continue de demander le nerf des mongols. Moi, je pense qu'il y a des... Je commence à penser qu'ils n'ont pas envie que le jeu soit populaire. Si tu joues au jeu, que tu tombes contre mongols, tu as juste envie de désinstaller le jeu. Ils ne se rendent pas compte. Je pense... Non, en vérité, ils n'ont pas envie que le jeu soit populaire. Mais ce n'est pas ça. Ça fait complotiste en plus de dire ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils sont dans le déni. Ils ne se rendent pas compte. C'est ça, le truc. Ils ne se rendent juste pas compte, en fait. Ils ne se rendent pas compte. Parfois, tu peux faire du mal, tu vois. Faire des trucs pas bien. Continue à faire des trucs pas bien. Sans t'en rendre compte. Juste, tu ne t'en rends pas compte. Si tu ne t'en rends pas compte, tu ne t'en rends pas compte. Tu vois. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils font des trucs pas cool, quoi. Après, le patch est positif. Il reste positif malgré tout. C'est même énormément positif, mais... Il en faut plus encore. Ah, il veut one-shot. Est-ce qu'il peut cancel l'auto-attaque ? Ah, 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 ça ne marche pas. Cancel de l'auto-attaque ne marche plus. Donc, on fait le... Moi, je n'aime pas la barbacane du soleil de cette façon-là. Je trouve que c'est une erreur de la part de Bee de mettre la barbacane ici. Parce qu'en fait, il ne pourra pas stun wall. Il pourra stun wall ici, comme ça, à la limite. Ok, ça va. Il pourra stun wall ici. Mais s'il avait mis deux cases plus haut, s'il avait mis là, ça aurait été une grossière erreur. Grossière erreur, parce qu'il n'aurait pas pu stun wall. Ça aurait été compliqué. Comme tu es chinois, tu as envie de stun wall à un moment donné. Après, peut-être qu'il a envie d'agresser. Il a deux officiers impériaux. Un officier qui booste le bois. Un officier qui booste le moulin. Il va à la pierre. Donc, on voit ici qu'on est à la pierre beaucoup plus tôt que Hera sur la partie précédente. Donc, comme quoi, Hera précédemment, il avait vraiment mal joué le play de TC chinois. Il va à la pierre. Il avance un minute, alors que Hera, il y est allé à 6 minutes. Il a été à la pierre. Mais bon, Hera, il s'en fout complètement. Il va juste aller à H des châteaux. C'est tout. On prend les cerfs. On prend de l'or. On a un prélat qui booste l'or. On a un prélat à l'intérieur de la chapelle. On booste les cerfs. On booste le mouton. On booste le bois. On booste toute l'économie de Hera. Et 40% plus productive. Regardez Hera, la récolte de bois et la récolte d'or. Comment il a plus que Bi. Donc, Bi, il va boomer avec des TC. En fait, Hera, vu comment il est parti, il peut passer un imperial en 12 minutes. Il peut passer un imperial en 12 minutes. Mais bon, je pense que Hera, vu sa façon de jouer, il va faire probablement beaucoup d'armée à l'âge des châteaux, mais ce n'est pas sûr. Donc, comme il est contre Chinois, en fait, contre Chinois, ce que tu as envie de faire, c'est passer un imperial et faire un canon. Et un canon, tu rases le Chinois avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Mais bon, je pense que Bi ne va pas laisser ça arriver. D'ailleurs, il prend l'initiative. Il envoie deux villageois. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que si tu ne fais rien avec Chinois, tu vas juste mourir. Tu ne peux pas boomer avec Chinois contre HRE. Si tu boom, tu meurs avant d'avoir ton siège sur Pupin. Donc, c'est un bon petit tour à rush, là. On a deux éclaireurs. On fait une tour. On sait qu'il n'y a pas d'armée en face. Ah, il a raison. Il pourrait même enchaîner avec d'autres tours. Comme il prend de la pierre, il va pouvoir... Tech. Il va pouvoir aussi faire des tours en pierre, en fait. Éventuellement, Bi. Et Ra va cliquer château. Alors, ton empire, ça coûte cher. Il ne peut pas le faire, mais... Mais, du coup, deux tours. Il va aller Tech. Ouais, je pense que ça... Je pense qu'Era est large, OK. Il va passer château. Mais... Il a peu de nourriture. Je crois qu'il a annulé l'âge des châteaux. Ah, il lui manque 200. On fait un cavalier. En fait, on a pris de la pierre. C'est juste pour le towar rush. On booste l'écurie. On refait une autre tour. Ouais, c'est un towar rush. Villageois qui va... Mourir. En fait, Eren n'a plus de nourriture. Mon Dieu. Regardez les ressources qu'il a. C'est fou, hein. Oh, la villageoisse a survécu à 1 PV. La gamme, elle est bizarre, en fait. Elle est très, très bizarre. Si Era avait payé de l'armée, il aurait déjà gagné, mais... Après, je pense que c'est une histoire d'adaptation, en fait. La gamme, elle est bizarre, parce que les joueurs s'adaptent. Constamment, ils mettent à jour leur stratégie par rapport à ce que fait l'adversaire. Et comme Bi a vu que c'était un fast castle, un naked fast castle, un fast castle to new. Un fast castle to new, on appelle ça comme ça en anglais. Du coup, il s'est dit, bon bah, je peux envoyer des villageois et faire des tours. On fait l'écurie pour Era. On fait des fermes. Ouais, parce qu'il nous faut de la nourriture. D'une manière ou d'une autre, et... Et en vrai, on perd le contrôle des deux forêts. On a des problèmes, là. On a des gros problèmes. Il n'aura plus de bois, en fait. Là, cette fois, il n'a que deux forêts, il n'y en a pas une troisième. En vrai, il a trois arbres à côté du forum. Il peut investir dessus. On rush une tour, mais bon. Il n'y arrivera pas, hein. Il est paralysé, hein. Ces ressources qui commencent à... Ok, il va aller chercher l'autre tour. Il a raison. On pourra prendre le bois du côté. L'armée de Bi et de l'autre côté. Oh. On ramène tout en bas. Ah, peut-être une erreur, là, de la part de Bi. Il y a des piquiers. Est-ce qu'on va pouvoir prendre des villageois ? On en prend un. On en prend deux. Trois. Quatre. Quatre villageois ont été tués. Quatre villageois ont été tués. On va aller chercher la tour de l'autre côté. On ne prend plus de bois pour Ira. On voit l'incom, il est de zéro, hein. Partout. On a quelques archers pour Bi. Ah, il va lui tomber la tour. Il va lui tomber la tour. Ah, il répare. Je crois que chez moi, ça répare plus vite. Comme ça construit plus vite, ça répare plus vite. Je ne suis pas sûr, en fait. Dans AO2, c'est comme ça que ça marche. Mais dans AO4, je ne sais pas. Bah, c'est dead pour Ira, j'ai l'impression. Le GG est call. Ah, c'était bien joué. Opportunist B. Il a tout au rush quand il a vu que... Il n'y avait aucune défense. On est sur Bérocheuse, Ira qui fait son port. On a mis des villageois au bois. On va investir dans des bateaux de pêche. Bi en fait de même. Pourquoi, d'après toi ? En mars, il y a déjà un nouveau patch avec les raccourcis. Donc, ça va être cool. Ouais, non, mais je suis d'accord qu'il y a chaud. On peut voir le verre à moitié plein. En fait, ça dépend si tu as envie de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc, ça dépend de toi, en fait. Tu vois le verre à moitié plein. Bah, tu es plutôt content de la situation si tu vois le verre à moitié vide. Moi, ça dépend des jours. Voilà. C'est un miroir. Russe contre russe. Bi a déjà un bateau de pêche. ERA sort son premier bateau de pêche. On tue des serres pour la prime de chasse. Bi qui... On a 145 pour ERA. Et on a 155 pour le moment, c'est pareil. Bonsoir, Romjad. Comment vas-tu ? Un bateau de pêche de plus pour Bi. On n'a pas fait de cabane de chasse. Ni d'un côté, ni de l'autre. Pour économiser du bois et faire plus de bateau de pêche. On a fait un deuxième éclaireur pour Bi. D'ailleurs, il ramène... Il ramène ses deux éclaireurs. ERA aussi a deux éclaireurs. Il vient attaquer la villageoise de Bi qui... Prends le temps de tuer les moutons. Avant de revenir au forum. Est-ce que ERA va s'attaquer au port ? On ne peut plus cancel l'auto-attaque. Nickel, prêt à garder un bon casque comme d'hab. Oh là là. Let's go. Let's go. Est-ce qu'il va cancel l'auto-attaque ? Non. OK. Donc voilà. Ça, c'est une très très bonne chose. Ça a été réparé. On ne peut plus... Cancel l'animation. Alors, on peut avec les éléphants. Si vous ne le savez pas, on peut toujours avec les éléphants. Avec Daily, on peut toujours cancel l'animation avec éléphants. En fait, il y a plusieurs façons de cancel l'auto-attaque. Il y a une façon qui ne fonctionne plus du coup. Et il en reste une qui fonctionne. Mais ça ne sera pas de chez... Ça ne sera pas de chez prochainement ça aussi. Ils vont finir le taf. On a deux éclaireurs. On a quatre bateaux de pêche. On va cliquer Féodale pour les deux joueurs. On fait la porte dorée pour Bi. Et on fait... On ne clique pas Féodale pour Hera. Pourquoi ? Je ne sais pas. OK. Là, je Féodale est lancé. Il vient lui dire bonjour. En vrai, Bi va arriver en premier. Il va take son bateau. Et il va mettre une grosse pression à Hera. Il va forcer Hera à avoir ses bateaux de pêche à Hiddle. Donc, normalement, Bi a l'avantage dans cette partie. À mon avis, Bi a l'avantage. Parce qu'en fait, si tu passes avant Féodale, ça ne veut rien dire. Tu peux passer avant et avoir moindre ressource ou un mauvais équilibre. Mais en fait, ici, le fait de passer avant, c'est une grosse récompense. Parce que tu transformes... Voilà, là, il doit cliquer. Il a cliqué instantanément. Il a transformé son Lodia Fishing Bot en Lodia Attack Ship. Et donc, il va... Ces cinq bateaux de pêche vont s'arrêter de travailler. Forcément. Il a refait un éclaireur pour venir sauver le port. Il a tué un bateau de pêche, en plus. Il en tue un deuxième. Et là, les bateaux de pêche, c'est l'armée. Oh, par contre, ça, c'est cool. On en a trois sur le côté. Et deux à droite. Ça, c'est malin. On tente un deuxième port. Bic, il réussit à chasser ERA ici. Donc, on a un Bic qui a transformé trois bateaux. ERA est toujours pas féodal. S'il trouve ces deux bateaux, c'est excellent. Est-ce qu'il va les trouver ? Ah, c'est dommage, il les a pas trouvés. Ah, il les a pas trouvés. En fait, c'est trop bien de ne pas avoir à faire l'aller-retour avec Ruse. Du coup, tu peux vraiment récupérer des... Donc, il récupère des poissons d'eau profonde, bien sûr. En tout cas, c'est fort dommage pour Bic de pas avoir trouvé les bateaux. Ça aurait été game s'il avait trouvé les deux. Alors, ERA est en train de transformer ses bateaux en bateaux militaires lui aussi. Intercepté, on va devoir revenir à la maison. Qu'est-ce qu'il s'en fait avec ces trois villageois ici ? Waouh ! Ok, je sais pas ce qu'il fait avec ces trois villageois. La bataille fait rage. Après, ERA a pas mal de bateaux. Il en a perdu, mais je crois qu'il en avait produit plus. Ok, joli micro. Attention, à pas perdre des bateaux inutilement là, côté B. ERA a 6. En vrai, B a plus, non ? Oh, c'est du 5 contre 4, 5 contre 3. Oh, ça snowball. En vrai, ERA est pas mal. A voir, il s'est pris dans le sandwich ceci dit. Après, il en perd deux. Ok, on va tuer celui-là. Ah, joli micro là. Mais il y en a un autre qui arrive pour ERA. Il y en a deux qui arrivent pour B. Et on va couler les deux bateaux là. Il est pris en étau. Il est encerclé. Encore un autre. On continue de prod. Il n'y a plus de bateaux de pêche. Pour aucun des deux. Du coup, il faut prendre de la nourriture à la maison. B a... Ok, ils ont de la nourriture en stock tous les deux. Tout va bien. D'ailleurs, on a beaucoup de villageois où... Moutons. Le calme. On a eu huit contre... Huit contre cinq. Il peut attaquer éventuellement. Et tant qu'il arrive, ERA aura produit plus de bateaux. Oh, ça, c'est bien joué. Oh, il va snowball. Il arrête de micro-bille et qu'il rentre dedans. Ah, il veut snowball. Après, ERA, il a sa prod qui est juste à côté. Encore un autre qui tombe. Encore un autre. Encore un autre. Mais bien à l'avantage. Est-ce que maintenant, la question, c'est... Est-ce que ERA va abandonner en mode... Ok, j'ai perdu l'eau, c'est fini. Ou est-ce qu'il va continuer la partie ? Parce qu'il peut continuer. Il peut boomer avec des forums. En fait, pour le moment, il s'acharne sur l'eau, mais... En vrai, il va réussir à défendre. Il y en a trois qui vont sortir, là. Bonsoir, Zabzab. The Mosty. Malédiction. En fait, Mosty, si tu gagnes l'eau, tu dois faire beaucoup d'armée sur le terrestre. Parce que ta seule façon de perdre, c'est de ne pas faire d'armée. Et comme ta l'eau, t'es censé avoir plus d'armée terrestre. On n'a pas réussi à tuer ERA là-dessus. Comme si on s'est mis pas trop mal. Après, B n'a pas de bateau de pêche qui travaille non plus. Oh. Il va prendre un villageois, ici. Ah, les rats qui se défend, il va prendre un bateau. B qui continue d'accumuler. Ouais, c'est... Ah, ça c'est terrible. Les villageois devraient avoir plus de dégâts contre les éclaireurs. Beaucoup plus. B qui est un 6, il veut tout prendre. Et il y a un rat qui tient, bro. Quatrième... Non, troisième port. Lâche des châteaux, c'est pas pour tout de suite. On a encore des bateaux qui tombent. Pardon. Non, 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 non. Hmm. ERA qui tient un bon Bi a pas mal de ressources en vrai Faut pas oublier qu'ils ont la porte dorée Et la porte dorée elle rapporte 50 de ressources Toutes les minutes C'est dur de jauger Mais pour moi ça m'a l'air très fort ERA a vraiment pas de ressources En stock 42 villageois Contre 44 De villageois de plus Donc c'est simplement des troupes prod qui expliquent la différence Oh on a une forteresse en bois Et on en a pas ici Mais le bonus s'applique pas Elle est trop loin En fait la forteresse elle défend Mais elle apporte un bonus de 20% aussi Ce qui est plutôt sympathique Et on a Bi qui revient avec une armada De 14 bateaux On en a moins pour ERA Mais on a à la maison l'avantage défenseur qui va s'appliquer Et il a sa riprod juste à côté Est-ce que Bi va en finir Oh c'est violent Il y a le bonus aussi ok 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 Donc ça va Le bonus s'applique loin du coup Ah il se me vole de ouf Bi Il lui laisse aucune chance Il le prend à la gorge Le GG est cool Bon on va pas se mentir C'est pas le meilleur gameplay du monde Genre si c'était genre des galères chinoises Ça aurait été cool Parce que c'est C'est beaucoup plus maniable C'est des bateaux archers Là c'est des bateaux un peu bizarres GG Erac pose son forum Donc on est mongol On peut le déplacer Il est venu le mettre sur le bois Donc Erac a pas le meilleur emplacement Il a pas bois et or Il a pas bois et pierre Il a pas Il a bois et boum Et uniquement bois Bonsoir Passou94 Bonsoir et merci pour vos vidéos régulières Que je suis avec assiduité Car vous êtes outre un bon joueur Un bon commentateur Néanmoins j'ai une question Car j'entends toujours en fin de partie GG Sur votre chaîne ou ailleurs Ma question est simple Que signifie GG ? GG C'est good game Mais ça veut pas dire que c'était une good game C'est comme bonjour Dis bonjour Tu souhaites pas une bonne journée A ton interlocuteur C'est une forme de politesse en fait Si tu veux dire à ton adversaire Qu'il a bien joué Tu dis GG Good job Good game C'est un rituel Voilà tu C'est une façon de dire au revoir A ton adversaire quoi C'est une marque de fair play Parfois tu penses que la game est bien Parfois non Mais tu le dis quand même Voilà j'espère que l'explication a été C'est très rentable de poser son forum Sur le bois à gauche Mais il a pas vu en fait Parce qu'il avait pas la vision Au début tu vois pas Donc il a posé son forum au bois Le plus vite possible Donc Mais sinon ouais C'était rentable Mais C'était même clairement Ici là il a la pierre Il a tout en fait Ici Mais il savait pas Bi a trois villageois alors Il a bien micro ses moutons J'aime bien Il les a bien positionnés Sous le forum Je me demande comment il va jouer Est-ce que Hera va tower rush ? Apparemment non Apparemment on va pas tower rush École de cavalerie Donc déjà Bi se prend pas un tower rush Ça c'est cool Good luck Have fun Donc là par contre C'est plutôt sincère Le GLHF Le GG c'est plus rituel C'est une marque de politesse Ok Quatre villageois Pour faire l'école de cavalerie On a que deux alors par contre Donc je pense qu'il va faire un chevalier Et après il fera autre chose Quoi qu'il rajoute un péon alors Est-ce qu'il pourra financer deux chevaliers ? Ouais il pourra financer deux Côté Hera on passe féodale Toujours pas de bâtiment militaire Je sais pas ce qu'il va faire Hera Côté Bi on devine Il va d'abord attaquer avec chevalier Il a fait deux camps de bois ici Il s'est trompé Bi Il a misclic On fait le camp de bois très tard Oh on vient chercher des cerfs Ok Au milieu de la carte C'est dangereux en vrai de passer aussi tard Avec mon golfe Non mais En vrai il aurait dû jouer pâturage Hera Pourquoi il a pas joué pâturage ? C'est plus fort que Enfin c'est aussi plus fort que cerfs Au milieu comme ça En vrai en regardant comme ça Je trouve qu'Hera il a pas les meilleurs Il a pas forcément les meilleurs BO Parce que là Là il faut jouer pâturage Le pâturage si tu le positionnes au niveau de Levou Il génère des moutons Et il génère des moutons plus vite Parce qu'il est à côté de Levou Premier chevalier en cours de recrutement Côté Bi Et on a beaucoup au bois Donc je pense qu'on va partir sur des archers au besoin On veut pouvoir réagir côté Bi Attention à la charge du chevalier Ok on met l'or à l'abri Archerie pour Hera On comprend pas ce que fait Hera J'ai pas ouf d'en tir Est-ce qu'on aurait pas envie de jouer Mangudai On positionne l'archerie au niveau de Levou On va pouvoir débloquer la double production d'unité Grâce à la pierre générée Pour moi GG c'est le serrage de main A la fin d'un match de tennis Ou à la fin d'une partie d'échec Doubt refait un live sur Avocat Il a hâte de kiffer le nouveau patch Ouais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs Qui vont kiffer le nouveau patch Ça c'est sûr et certain On a deux chevaliers à gauche En plus il est content parce qu'il joue Abbasid Doubt Il a spam les Abbasid Je pense qu'il est heureux Je comprends pas ce que fait Hera Ok il va alors Par contre il a pas de piquet Et contre des chevaliers Il y a 5 villageois dans la tour Ok en vrai chevalier c'est la réponse Aux archers Ok Hera qui a beaucoup de nourriture Et on a un bi qui investit dans l'armée Il refait des chevaliers encore et encore Alors Hera il veut aller château Son économie est bien équilibrée d'ailleurs Pour l'âge des châteaux Comme on peut le voir C'est surtout de la nourriture et de l'or Qu'il récolte Ouais il y a trop d'archers ici Il faut s'en aller donc Oh c'est dangereux ça Si on prend les cerfs au milieu comme ça Deuxième archerie pour B On accumule les archers Chut Le can est fort Non content de DPS Les chevaliers constamment Ils gardent la vision sur eux Ouh il a survécu de très peu là On a 16 archers pour Hera Ah mais Hera va cliquer château là en fait On a fait deux petites fermes Pourquoi pas On a beaucoup d'archers Mais c'est pas ce qu'on veut les archers Dans quelques instants on fera d'autres unités Écurie Pour Hera donc on va passer sur Chevalier j'ai l'impression Oh il va faire la redoute de la steppe Pour passer l'âge des châteaux L'un des plus puissants monuments Il y a beaucoup de villageois pour construire la redoute On est loin de l'âge des châteaux ici Oh attention Beaucoup de chevaliers On a la protection perçage Par contre ça va être difficile d'approcher la tour En vrai il pourrait y aller Parce que là Hera va arriver château Et ça va être un problème Oh on passe sur bélier côté bélier Ça m'a l'air Je sais pas Ça coûte super cher bélier C'est 600 de pierre En vrai je suis pas fan Je pense que c'est une erreur Parce qu'il y aura des grosses unités Qui vont arriver dans quelques instants Ils veulent A Hera il faut qu'il réagisse Sinon il va perdre ses tours Je pense qu'il doit charger les archers Avec les chevaliers Je pense qu'il les tue tous Malgré les tours et les forums D'ailleurs c'est ce qu'il va faire On a bien joué de la part des rats Qui reculent à temps Mais il va y laisser des plumes Encore une tour qui tombe On tâche les archers De ce côté là Je sais pas Il passe château Mais il fait que archer Je sais pas quoi penser Ah la réparation dure chance Euh non On est en feu en fait On a B qui recule On revient à la charge On a deux béliers Après il a une unité De l'âge des châteaux Le chevalier français Ah les villageois Qui ont Qui ont su fuir On a un peu mis pay Là pour B C'est une mauvaise fight Il s'est empalé Encore un bélier Ehra est pas bien Il a qu'un lancier On est pas château tout de suite Côté B C'est le forum principal ça Je crois qu'Era va réussir A défendre On a 38 villageois Et puis on a 49 Non c'est terminé B réussit à gagner Mon goal Incroyable Mais bon Je pense que C'est rare Pour le coup Mal joué à la partie Ouais on survit On survit Pour combien de temps Je sais pas C'est rare Ehra n'a pas dit N'a pas fait de counter unit Ouais c'est ça Parce qu'il a peut-être Pas les ressources Si Le GG est call 3 1 en faveur de B On a un ERA On a un ERA qui joue pas bien Clairement Il joue juste pas bien Je pense que Non en vrai je pense rien du tout Mais peut-être Qu'il a pas joué depuis quelques jours Et Après peut-être En vrai je l'ai rencontré J'ai rencontré son smurf ce matin Donc Ok mais il a peut-être joué juste aujourd'hui Dans tous les cas Ça joue pas parfaitement quoi Donc c'est parti Alors sur cette map Il peut se passer des choses incroyables Collines et vallées On a le site sacré au milieu Il y a beaucoup d'or éparpillé Des tas de 8000 Et il y a des falaises Non falaises c'est quand c'est dans l'eau C'est quoi ça du coup Si c'est pas une falaise Si c'est une falaise Ça veut rien dire un coup de froid Grumeau la crêpe Le froid ça tombe pas malade à cause du froid Donc on a daily pour bi Et on a français pour ira Oh intéressant le matchup Ah si on peut dire falaise Ok Si par le vent Oui mais c'est pas le froid Qui En fait ce qu'on a En fait le coup de froid C'est un abus de langage En fait ce qui se passe C'est que si t'es pas couvert Et que tu sors Et qu'il y a du vent Le vent Déplace les microbes Et du coup tu vas te les prendre Et du coup tu tombes malade Mais c'est pas le froid Qui t'a rendu malade Tu vois Ok un péon On va mettre 2 péons On va mettre 2 péons alors Je suis assez curieux de voir Comment Bi va la jouer Tout ce qu'il doit faire C'est contrôler un site sacré Pour gagner Ok on récupère d'autres moutons On a pas beaucoup de moutons Pour Erra Il en reste qu'un seul Ok il en ramène beaucoup là C'est cool Les B ont été boostés Au dernier patch Bi qui ramène 3 moutons Ah mais on a pas de compte boucheron Ok on a pas de compte boucheron On va faire le dôme de la foi Pour passer à l'âge féodale Ça débloque des érudits De fois mon chair Et il va aller faire son camp de bois Et pas faire de camp de bois Ça lui permet de démarrer Les serres L'avance Brouette Et Oh Ok Il ira chercher ces serres là Du coup j'imagine À un moment donné Peut-être Pro Scoot Peut-être On a beaucoup de moutons Pour Erra Micro HS Ohlala 1,2,3 1,2,3 Je pense que c'est bon là On a fait une mosquée La mosquée elle offre un érudit Si vous le saviez pas C'est pour ça qu'il y a 1 sur 3 Le dôme de la foi Qui se termine Côté Erra On fait l'école de cavalerie Assez loin Du forum Genre vraiment derrière Il va pas Il va pas prendre de risque là En vrai contre Daily Il peut le mettre devant Je sais pas trop Mais bon Au cas où Il est super safe On vient prendre l'information On est féodal Donc Qu'est-ce qu'on va faire pour Bi On peut faire caserne Il peut faire écureu Il peut faire archerie Les 3 sont viables C'est à lui de voir Par quoi il veut commencer En vrai le moins viable C'est de faire une seule archerie Genre juste une seule On fait la forge Pourquoi on fait la forge ? Parce qu'on veut faire les techs Elles sont gratuites Mais ça demande du temps Donc il faut les faire Le plus tôt possible On a lancé un chevalier Pour ERA Et on va aller au cerf On a deux éclaireurs De part et d'autre On rajoute un Un erudit dans la mosquée Pour diminuer le temps De Chargement des technologies On take l'or Le chevalier Le chevalier Qui va venir charger Archerie pour ERA On met l'erudit dans la caserne Pour créer les unités plus vite Notamment les piquiers Oh il va soigner Après il a survécu En fait c'est combien La vitesse de production ? 7 secondes Oh mais ça produit trop vite Avec un erudit C'est presque autant Qu'un officier impérial Officier impérial Ça aurait été 5 secondes Je sens que l'officier impérial Il fait x3 Il est énorme Un erudit qui essaye De faire du dégât Avec ses Chevaliers Petite erreur de bille Il a tout son armée Du même côté Et du coup Il perd des villageois Il a fait la tech Textile C'est ce qu'il sauve Un petit peu Pour les derniers mouvements Le textile Ça augmente les points de vie Des villageois Et ça augmente Grandement leur survivabilité Il abrouette aussi Du coup Ces villageois sont plus rapides Il racquet des archers Et des chevaliers L'économie est ok C'est moitié moins Avec Kéricuri Ok Je suis curieux de voir Comment on compte Les éléphants Peut-être qu'on en aura Ou peut-être pas On va bien voir ça On a beaucoup de pitié La bourbille en défense Donc il devrait Pas craindre les chevaliers Mais que faire Contre les piquiers Non il peut pas Trop de pitié Irak accumule Chevalier archer Joli micro ici On va sniper Un pitié Comment Bi va s'en sortir Je pense qu'il aurait pu faire cavalier Mais il fait archer Il a beaucoup de pitié Il a beaucoup de pitié Il a beaucoup de pitié Est-ce qu'on va pouvoir Ah c'est nain c'est mauvais C'est pas bon pour Bi là Il a mal positionné ses piquiers Grosse bataille Serré C'est serré Bon la partie se stabilise Et Combien on a de ressources On a très peu pour les deux Qui continuent à prod Le même type d'unité On joue piqué archer Pour Bi Je pense chevalier archer C'est plus fort Mais ça coûte plus cher On commence à faire Des murs stratégiques Pour Bi Toujours pas d'âge des châteaux Après 10 minutes Donc le premier Qui vient contrôler le centre Fait la diff C'est dur de contester le centre Quand l'ennemi le contrôle On revient à la charge On va venir sur le plan de bois Oh jolie charge Il commence à avoir de plus en plus d'armée Notre ami Bi Mais Ra accumule de la nourriture Ce qui va lui permettre de passer château Je suis épuisé C'est une dinguerie Waouh J'ai jamais été aussi fatigué En live De toute ma vie Hier et aujourd'hui Il a plus d'archer Donc c'est micro Bien Il peut s'en sortir Oh il va avancer avec les moines Ok Il va avancer vers le centre Il y va Il va prendre le point Et les moines Qui peuvent soigner C'est très efficace Covid-Aid 100% Ouais sûrement Oh qu'ils ont fait Il a un plan en tête Ok plus de murs Toute la map Ça me fume Il roule toute la map J'en sors moi Et je suis encore fatigué Ah ouais Mais c'est un truc de fou La fatigue ahurissante Il va y avoir une énorme bataille Au milieu de la map Ça va être incroyable Grosse grosse bataille en vue Je sais pas dans quelle mesure Les moines vont faire la diff Par contre on se fait Un peu micro là Sur les piquets Il faut faire attention Est-ce qu'on a plus qu'Era ? C'est pas sûr Era commence à avoir Beaucoup de chevaliers Les chevaliers C'est quand même balèze On en a 11 Il n'y a que 14 piquets C'est pas beaucoup Il en fout plus Et on récupère le point sacré En vrai Era va laisser J'aurais aimé qu'Era Je pense qu'il peut prendre La fight non ? Il va essayer en tout cas Il va poc avec les archers Oh mon dieu La violence Joli micro Très joli micro Dera qui recule Ah je sais pas quoi penser Oh les piquets qui tombent Les piquets qui tombent Les piquets qui tombent Du fait des archers Ça manque pour B de cavalier Il aurait pu rajouter cavalier Il a les ressources pour ça Il soigne Il soigne Mais ça ira nulle part Il perd 3 Il perd 3 Il va abandonner Je pense qu'il abandonne là La fight Il l'a super mal prise Ouais du coup Du coup B c'est compliqué Il doit reprodre son armée Mais Herald il s'arrête pas de prod Donc il va garder un avantage numérique Certain Les villageois qui traînent On va le tuer Oh on tente le point sacré Pour Hera cette fois Encore une bataille Les chevaliers qui font encore la différence Je crois que Hera est en train de remonter Dans ce show match On vise le piquet C'est bien joué On va tomber le camp de mineurs Le GG est cool 3-2 En fait ce qui me fait dire Qu'il y a un truc qui va pas C'est que le café n'a aucun effet Genre je bois du café Ça n'a absolument aucun effet Genre moi quand je bois du café Normalement je deviens Surexcité à mort Genre c'est un impact de ouf Mon organisme réagit au café Mais là je peux boire des litres de café Wallou On a beaucoup de moutons Pour les deux joueurs Voilà tous ces moutons qui suivent Ils sont tellement contents Ils sont joyeux Je viens de regarder une image Avec ta voix dessus Ça rendait trop bien Une image du paresseux Oh mon dieu Bah c'est ça Du coup on a Daily pour ERA Normalement Daily c'est l'une des meilleures cibles sur cette map Mais Mais avec les changements on sait pas trop On va voir Avec le patch Après ça a été buff en vrai Daily Mais ça a été buff au niveau des baies La baie Mais il est stupide What ? Mais il a déjà fait ça contre moi une fois Abby Anglais contre anglais Je l'ai massacré Il a fait la baie of kings Mais c'est du troll Mais ça sert à rien Il sert à rien La baie La La baie des rois Le bâtiment ne sert strictement à rien Mon dieu Mais comment on peut faire un chômage comme ça Et faire des trucs aussi mauvais C'est mauvais Là 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 C'est carton rouge Non mais Non mais Non mais Non mais Oh s'il vous plaît lynchez-le Un coup de chaussure dans la tête Il fait la baie des rois Mais ça n'a aucun sens Mais je pense qu'il s'est trompé Il voulait pas faire la baie des rois En plus son écho Son écho n'a aucun sens Ok je sais ce qu'il va faire Des cavaliers Je crois qu'il va jouer cavalier Mais non S'il veut faire un autre faux faux Il aurait déjà dû aller à la pierre Donc il n'y a pas d'autre faux faux Il aurait dû ne plus prendre d'or Donc là on se sera pas Et puis même si tu fais un deuxième forum T'as aucune raison de faire celui-là De monument En fait il n'y a aucune raison De faire ce monument-là Dans toutes les situations Tu dois pas le faire Voilà c'est comme ça Et je pense qu'il va jouer cavalier Parce que si tu joues cavalier T'économises du bois Pour faire des fermes Et les cavaliers Ils prennent du dégât Et tu pourras les soigner ensuite En vrai ça soigne dans une grosse zone La zone de son est plutôt pas mal Ah c'est ça Ils jouent cavalier En fait les cavaliers Il les ramènera à la maison Et ils vont se soigner En vrai du coup c'est pas mal Enfin c'est moins fort Que l'autre monument Mais disons que Ça a du sens Voilà Donc on peut faire un monument mauvais Qui est beaucoup moins fort Mais avoir un bon plan de jeu Tu vois Il a un bon plan de jeu Par rapport à ce monument-là Par la écurie Il va attaquer Tu raids avec les cavaliers Ils prennent du dégât du forum Par exemple Tu les ramènes Hop ils se soignent C'est gratuit C'est comme une unité gratuite C'est quand tu soignes entièrement une unité Bah la B il soigne juste les unités qu'il y a autour Il fait rien d'autre Pour avoir le soin Il n'y en a pas eu Il n'y en a pas eu On fait full cavalier On fait la forge Mais bon je pense Il peut juste faire des piquets Il est bien Je remarque qu'il peut faire ses propres cavaliers Du coup 11 secondes pour produire les cavaliers C'est plutôt cool Joli micro La bataille fait rage On a B qui bat en retraite On a la forge Mais aucune tech On n'a pas fait de port On n'a pas investi dans des bateaux de pêche Ok Pas de bateaux de pêche du tout Pourquoi pas On a les premières fermes qui sont posées Deuxième écurie Ok Gros investissement là Au niveau des cavaliers Oh B qui envoie un villageois ici On ne sait pas trop pourquoi On a envie de mûrer Attention Oh la villageoisse qui a réussi à mûrer Elle va mourir Oh le loup qui vient aider Oh attaque attaque Elle gagne Joseph Bon soigne tes cavaliers s'il te plaît Non il ne le fait pas Ok Mais il a pas mal de points de vie On a 8 Contre 9 8 plus un éclaireur Contre 9 Ouais je pense que B Gagne cette bataille Naira est obligé de battre en retraite C'est là toi Kimky D'un point de vue D'un point d'ouverture Il me semble que Farme des animaux Rapporte plus que les fermes Pous-tu me dire Si la différence C'est importante En tant que méthode D'un point de vue Apporte une ressource A la minute Merci Oui sauf si tes fermes Sois anglaises Après les fermes C'est pas juste Que ça se récolte moins vite Parce que ça se récolte pas Beaucoup moins vite En vérité C'est parce que Tu payes 75 de bois Chaque ferme C'est énorme On sort tuning On va mûrer pour B Comment ça va Je vais bien Très bien même Je vais très bien À part la fatigue extrême On a beaucoup de cavaliers Naira fait pareil Il a 3 dérudits Il récupère pas ce site sacré Pourquoi pas Pourquoi y aller je pense On a 3 villageaux d'avance Pour Ira Oula Faut réparer là On répare En vrai Ça va être dur Il y a 3 moines Il y a autant d'armée Mais il y a 3 moines Que les moines Ils soignent Ils permettent de gagner La bataille Faut qu'il fasse une porte Mon dieu Je pense qu'à la fin De cette partie Je coupe le live Quoi qu'il arrive Je suis éclatate 18 Contre 21 C'est cette map Qu'on va avoir La grosse baston Peut-être On a dock finalement Ouais On a besoin de la tour On va vraiment aider Faut contre le bateau Ah c'est une boutre Ok Ira qui passe Château C'est pas le cas de B Grosse bataille Comme c'est en train De passer château Il prend la fight Et je crois Que ça se passe Pas très bien Parce qu'on a On a la riprod On a l'avantage défenseur Pour Ira 15 cavaliers Pour Ira Pour B On va pouvoir faire la tour C'est cool Il n'y a pas de bateau de pêche Pour Ira Il va soigner H des châteaux On va ajouter un moulin Avec des fermes En vrai c'est compliqué pour Bill Il arrive pas château Incessamment sous peu J'adore dire Incessamment sous peu Parce que ça trigger Chez les gens Que c'est pas C'est pas très juste Comme exception Gros Birdie Is my name J'ai vu ton message Je te répondrai Je te répondrai De plus tard Chevalier J'ai vu ton message Rien n'a toujours pas pris de site sacré, ça c'est dommage. Mais il a 3 bateaux de pêche. C'est cool, on passe château. Pour 3 débits. Il pourrait attaquer direct au milieu du bois. Oh, on fait la tour blanche. La tour blanche. Je ne comprends pas. Je ne crois pas, mais il n'aura qu'un self-forum. Il ne va pas la faire la tour blanche. Ah bah c'est terminé. C'est over. Le GG cool. La tour blanche qui ne se terminera pas. B qui perd tous ses villageois. 3-3. Il va falloir pour B réagir. Il suffit de gagner une partie. Et il a 500 dollars. C'est parti. On est sur Hide View. Une carte avec beaucoup de forêt dense. Go activer la cam. Je pourrais en plus, je l'ai activé tout à l'heure. Euh, non. Non. Canicule, il faut mettre une piscine et un rafraîchisseur d'air dans la chambre. C'est top. On a 10 kilos. Non, 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 non. Forêt dense. Beaucoup de forêt dense. C'est, c'est, du coup, voilà. Ça influe le gameplay. Tapez 1, je retire le droit de modérateur à Zabdab. Tapez 2, il les garde. Il semblait étonné du bas niveau de ce B.O. Selon lui, ça a été ma réaction aussi, Quedding. Ça joue super mal des deux côtés. Déjà, l'abbé King, là, de B.O.R. C'est cool. Ce qu'il a fait, c'est logique, etc. Mais c'est pas fort. Et la game chinoise, mon dieu, c'était tellement mauvais de la part des rats. Et du coup, si B.O.R. a perdu la game, c'est parce qu'il joue encore moins bien, quoi. Et puis, il fait pas la bonne strat. Mais je pense que, ouais, ça joue mal. Parce que les deux, je pense que les deux n'ont pas beaucoup joué cette semaine. Les gens ne jouent plus à O4, que le jeu n'est pas balance. Avec le nouveau patch, les gens se remettent à jouer, mais... C'est pas sûr. En fait, après six mois, t'es beaucoup moins indulgent vis-à-vis du jeu. En vrai, les mécaniques de bas sont insane. Ça pourrait être le meilleur RTS ever, mais... Mais ils ne balancent pas le jeu comme il faut, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Je peux pas demander à un individu de faire des choses dont il est par essence incapable. Là, c'est pareil, ils sont par essence incapables de balance le jeu, donc ça ne sert à rien, en fait. Le jeu va se balance, parce que la communauté va demander des trucs spécifiques. Et ils vont mettre six mois, un an à nous écouter. On a un B qui va... Tower Rush... Il va jouer le gameplay Tower Rush classique. Hera, une bonne map. Bois à l'arrière, hors à l'arrière. GG pour Mina. Il y a des Théo qui vont tomber. Mais oui, mais oui, on te croit. Oh là là, je suis avec la taxe. Oh mon dieu. Grève. Je vais faire grève, ouais. Pi qui va venir poser sa tour. Dernièrement, il y a eu... Il y a eu des infos comme quoi... Twitch. Moi, je n'y crois pas. Ok. Mais genre comme quoi Twitch allait mettre en place un système de rémunération. Pour les streamers. Si tu mets... 4 minutes de pub. Toutes les heures. 40 fois. Tu gagnes 1000 euros. Sachant que... On va calculer. Si tu streams 8 heures par jour. Ouais, ça fait beaucoup. Non, c'est par mois. C'est par mois. Donc si tu streams 8 heures par jour. Fois 4. Ça fait 200. Divisé par 40. Ça fait 4 minutes de pub toutes les 4 heures. Si par exemple, je mets 4 minutes de pub toutes les 4 heures. Pour avoir 1000 euros. C'est bon ou pas pour vous ? Vous pensez que c'est un truc qui est faisable ? 4 minutes toutes les 4 heures. Ou la pub, c'est de la merde. Donc du coup, il a fait sa première tour. Hérac qui rajoute des murs derrière des murs. Et on a Bi qui ouvre avec la Péone en fait. Elle est vivante la Péone ? Ouais, elle est vivante. Il va encore ouvrir... Il va ouvrir la forêt encore. Il va refaire une tour. Il peut pas aller au baie. C'est ça qui est terrible avec Abbasid. Comment tu prends tes baies ? Grotte mongole. Voilà. Il peut pas aller au baie. Il peut juste pas. Il y a un patch. Il y a un patch. Il sert à quoi le patch en fait ? A quoi il sert ? C'est dingue. Il sert à quoi le patch ? Une minute par heure, je zapperai. Ça dépend de la pub. Ah, c'est la pub normale de Twitch. Pour le coup, Rebelle. Genre, c'est des pubs sur les nouveaux jeux comme Lost Ark. C'est sur des nouveaux films. Sur la Twitch classique, quoi. Sur Uber Eats. Après, sur les 1000 euros, on peut financer genre un tournoi par mois avec 300 ou des events. genre des FFA, des trucs. Même 400 sur les 1000. Qu'en fait, la pub sur Twitch ne remunère pas, en fait. La rémunération, elle est dégueulasse. Ok ? Donc, ça sert à rien de mettre de la pub. Les chaînes qui mettent de la pub, elles ont un partenariat spécial avec Twitch. Les Web TV qui mettent de la pub, elles ont un partenariat spécial. Pour les autres, c'est pas rentable du tout, du tout. Tu te fais grave arnaquer, donc faut pas en mettre. Mais là, vu qu'il y a un partenariat spécial et qu'ils te rémunèrent, du coup, si les viewers suivent, ça peut être OK, quoi. Évidemment, si les viewers sont pas d'accord, ça sert à rien, quoi. Tu vas juste perdre ton audience. On fait bélier pour Hera, du coup, il paye 300. Il paye 300 pour détruire... Pour détruire une tour qui a coûté 100. Celle-ci a été détruite. Hera récupère des bois. Il va chercher des serres sur le côté. Ça, c'est pas mal. On va faire quoi pour Bi ? On est féodal. On fait pas de bâtiment militaire. On va passer château, je crois, non ? Il faudrait qu'il refasse une tour ici, je pense. Il l'a fait trop loin, celle-ci. Oh, il va aller prendre la vision ? Pour que la tour... Oh, il a voulu prendre la vision, mais... Mais la tour n'a pas la vue, on n'a pas la vision. Ah, ça va passer. Oh, mais il est malin. Grâce au piquier. Il n'y avait pas encore la tech, en fait. On a 25 villageois. Le Bi en a 26. Un de plus. Après, on a des archers. On va envoyer le bélier. Et on va péter la tour. On vient faire un camp de bois plus loin. C'est nice. On a une troisième forêt. La deuxième forêt est tellement moche. On va mettre un autre forêt. Un de plus. Non, une autre forêt. Un de plus. 33 ? Je ne suis pas sûr que 33, ça soit suffisant coding c'est trop beau dans ses calculs à la tour va tomber ira a pas les ressources pour passer château et bi va passer château en vrai ira joue pas trop mal dans celle là sa meilleure game mais il est contre mongol du coup c'est terrible on n'a pas encore le bonus on va l'avoir l'âge d'or on va voir l'âge d'or 1 on voit la vie parce que si tu choisis la forêt la plus loin bat tes villageois font un grand aller-retour et il se serait fait attaquer ici s'il avait choisi celle là direct double caserne pour ira je pense qu'on va partir sur pitié ouais ça a du sens à partir chevalier côté bi j'ai tout son économie dans un carré dans un petit carré là il a 31 villageois et toute l'économie c'est n'importe quoi toute l'économie dans un petit carré quoi golden pegasus bon heureusement que c'est la dernière partie parce que je suis au fond du tronc faut que j'aille dormir deux lanciers de cavalerie pour bi il va venir et ça va faire mal et des villageois qui sont blessés belle réaction de la part du joueur canadien qui met ses villageois en garnison et qui prendra pas de dégâts mais les chevaliers sont très résistants ils en prennent pas beaucoup il va prendre un péron non belle défense on a deux autres chevaliers qui vont venir insister ici il va pas le voir s'il l'a vu on n'est pas nés de la dernière pluie on n'apprend pas aux singes à faire la grimace comme dirait l'autre on a beaucoup d'armée pour ira mais bon c'est de l'armée féodale et on est toujours pas château tellement loin de l'âge des châteaux c'est n'importe quoi parce que là bis il avait fait mana d'armes la gamme serait terminée il a fait chevalier mais il faisait homme d'armes c'est terminé mais en vrai il peut affronter les piquets de l'erreur n'est pas en mode zambie tant qu'il est pas attaqué cela passe ouest c'est ça tant qu'il est pas attaqué mais je pense que bi doit juste accumuler ses chevaliers et prendre la faillite contre les piquets et et tout effacer il va venir attaquer sur les baies en plus tu vois rien comme il ya des forêts denses facile de run by d'attaquer sur le côté on a vu un villageois qui tombe et puis on va reculer et il revient côté droit à fait un aïe 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 il a pris un villageois non il l'a pas pris on en a pris un de ce côté qui qu'ils vont aider ça c'est un bon catch de hera on rajoute double archerie je pense qu'il aurait dû faire homme d'armes quelqu'un de féodal tu fais homme d'armes pour le coup bi il fait une grosse bêtise je sais pas pourquoi il a pas fait homme d'armes homme d'armes y'a rien qui contre homme d'armes ah là je fais aux dalles du coup je comprends pas oh bi qui avance son monastère si il va mettre la relique dans le monastère il avance le monastère à la relique et pas la relique au monastère ouais mais tuning là c'est là même si on est deux ça change rien en fait que je fais que la taxe 3 billes on a 46 c'est terminé il veut pas faire homme d'armes pour une raison qui m'échappe il part sur archer classique genre je comprends pas le mec il est féodal tu fais homme d'armes t'as gagné mais non donc le niveau de jeu est vraiment bizarre dans cette partie irak passage des châteaux ça va le mettre bien parce que bah il a pas pris temps il a pris du dégâts mais il est encore vivant donc le passage château ça va être momentum pour lui comme sur au gaming ils sont quatre c'est cool quatre en même temps juste à poc genre il casse t'as quatre en même temps non quatre en tout merci à toi coding jolie défense des piquets non une tournante ok le can a été tué 3 débits a tellement plus de ressources par minute Mais il abuse A rester sur des chevaliers Et RAL lui va faire quoi ? Je sais pas On fait une tour défensive On envoie le monastère ailleurs Il y a les reliques à l'intérieur Monastère à côté de la relique Trop drôle Ohlala Je suis Fatigué Oh Pas mal ça juste à POC Et RAC qui Qui va attaquer Avec beaucoup d'unité Absolument ? Ok bah je serai au rendez-vous Tu vas attendre d'arriver sur ton bureau Non 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 Si ça arrive Crier Vas-y crier un coup pour voir Si c'est un effet ou pas Non mais ERA il va l'apprendre cette game Il fait trop n'importe quoi Bi Ok il a deux Mangonos Non on est Covided je crois Espringale Il y faudrait une troisième Espringale pour one shot ces Mangonos Ouh là ça fait mal Oh la forté du truc Ah les Mangonos sont trop forts Espringale qui tombe Ouais c'est c'est over Il fait n'importe quoi Bi mais Mais il joue mieux Il a un mongol Il a beaucoup d'armée rare On rajoute de l'armée Mais comment défendre contre Mangonos Tu peux pas Faut réduire la portée du Mangonos aussi Ça faut en parler aussi Bonjour Ewing Les games sont cool Plus cool qu'avant c'est certain Bouchement gono Hum C'est un peu compliqué là Bi qui construit ses Espringales sur le champ de bataille Eh pas mal On va prendre le Mangono Bon il faut attaquer mon cher On avance doucement On flique tellement Après 500€ en Russie quand même C'est une belle somme Avec le taux de change et tout Donc Bi il a beaucoup Beaucoup pas gagné Ah il va perdre le Mangono Non Il l'a pas perdu Il a détruit une Espringale en fait Il faut réparer Ouais il y a 3 Espringales Contre 2 Seulement Encore une tour Ira est mort Ah il a beaucoup d'armée Il essaie de prendre de l'or Il n'y arrive pas Hmm C'est 2 Mangono En face 3 Espringales C'est mort Il nous dit Zab Zab C'est ce qu'on va voir Ira qui accumule Qui accumule Qui accumule Il prend une bonne fight ici En tout cas 3 débit Qui suicident un peu 4 Mangono Ira sans vouloir qu'à lui même Il a perdu avec Mongol Et on a un but qui s'avance Qui vient chercher le forum Ira qui décide d'y aller Il a beaucoup d'armée Mais les Mangono Sont balèze As fuck C'est une nain Oh tu peux rien faire Tu peux absolument rien faire La Death Ball Mangono Tu peux rien faire C'est trop nul C'est trop trop nul Le GG call B gagne le show match Sous-titres par Jérémy Diaz